Du foot, plein les oreilles. Sous-titrage ST' 501 11h15 sur Alger Chantrois. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce football magazine, la 46e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Des décisions ont été prises, notamment la levée de l'obstacle de la limitation de l'âge, supprimer la partition linguistique. Maud CP partira pour un second mandat. On en parlera avec notre invité, Nazim Bassol, directeur de la publication Boutola. Dette limite, dépôt des candidatures. Le 12 novembre prochain. Une commission de la Fédération internationale de football supervise les travaux du centre fédéral de Clemsen dans le cadre du projet Forward, financé à hauteur de 8 millions de dollars par la Fédération internationale. Dans le même temps, la FAF lâche les deux centres de Sidi Bellabès et Khmis Meliana. On aura avec nous les explications du directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Hassani. Et on s'appuiera sur l'exemple sénégalais. Pourquoi l'exemple sénégalais ? Parce qu'il suffit de revoir la réussite des sélections sénégalaises, toutes catégories d'âges confondues. Cinq journées de Ligue 1 et déjà de nombreuses polémiques quant à l'utilisation de la vidéo-assistance que vous préférez de la VAR. Hamza Rahmouni a assisté hier à une journée d'informations sur la VAR. L'occasion de rencontrer le président de la CFA Magara face à des difficultés sur le plan financier. Ça pourrait être la dernière saison de Magara en Ligue 1. Et on terminerait avec Nofi qui prépare la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À la réalisation, fouette Hamadi. Merci de nous faire confiance. On est ensemble jusqu'à midi. Nazim Bossoul, bonjour. Bonjour Mammar, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la chaîne 3. Et bonjour à Hamza Rahmouni. Je rappelle qu'il y a à côté, on le retrouve à tout à l'heure, je rappelle que vous êtes directeur de la publication Bouto. Là, vous étiez à Addis Abeba, à l'Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Une Assemblée Générale, tout d'abord cette 46e Assemblée Générale, importante, même si c'est une Assemblée Générale ordinaire, importante à plus d'un titre. Parce qu'elle arrive avant une élection. Elle arrive avant une élection. Et comme le disent beaucoup de délégués, c'est la dernière occasion où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire qu'on fait les derniers réglages avant d'entamer l'élection de mars. Et on a vu beaucoup de négociations, de rencontres et de... D'informels, en parlant de... Exactement, d'informels. Non mais quand je dis informels, c'est de lier les liens, parce que bon, les liens sont tissés, mais de pouvoir, de négocier, de... De finaliser. De finaliser, on va dire, c'est l'étape avant la veille de l'élection. Il était important que tout le monde se voie pour avoir les grandes lignes. Et ensuite, avec les gens de la FIFA qui étaient aussi présents à Addis Ababa, en général, c'est la veille de l'élection qu'on peaufine. C'était sous la loupe de Gianni Infantino. Sous la loupe... Qui est le super président. Oh non, c'est sous la loupe et sous la dictée, surtout. Parce qu'on a vu que les deux amendements n'émanaient pas de l'Afrique. Pour quand vous dites les deux amendements, la levée de la limitation de l'âge et également la suppression de la barrière linguistique, de la partition linguistique. Exactement, pour les représentants africains au niveau du conseil de la FIFA. Ça, c'est quelque chose qui est assumé par les gens de la FIFA. On me l'a clairement dit qu'un gars, par exemple, comme Ahmed Yahya, le président de la Mauritanie, qui est aujourd'hui vice-président de la CAF, a entièrement sa place, selon eux, au niveau du conseil de la FIFA. Mais si les règles du jeu ou du vote demeuraient telles qu'elles, il n'avait aucune chance parce qu'il est dans une grande zone où il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. Donc c'est une redistribution des cartes. Tout à fait, complètement. Et c'est une volonté, encore une fois, assumée de la FIFA. Concernant l'âge, beaucoup voient, on va dire, un cadeau, une fleur faite à Abourida. Mais je dirais qu'il n'y a pas que Abourida. Rani Abourida, je rappelle, l'Égyptien, qui avait été président de la Fédération Égyptienne. Qui siège à la FIFA. Donc lui, il a plus de soins de l'âge. Lui, il est bien dans les arcanes du football depuis déjà plus de 30 ans. Il a fini son troisième mandat à la FIFA, une prouesse. Donc aujourd'hui, beaucoup disent que cet amendement a été fait sur mesure pour lui. Peut-être, mais pas pour aller, on va dire, affronter Motsépé comme on le pense. Bon, il suffit de revenir un peu en arrière. Motsépé, c'est la création, quand on dit la création, entre guillemets, de Gianni Infantino. Motsépé n'était pas attendu. Il y a eu une forte négociation, rappelons-le, pour que Motsépé, avec cinq vice-présidents, si je ne me trompe pas, cinq vice-présidents, or quand on sait que certains postulaient au poste de président, ça a été négocié lors du dernier mandat et ça continuera lors de ce mandat. Tout cela sous la houlette de Gianni Infantino qui voulait Motsépé à la tête de la CAF. Exactement, il le voulait. D'ailleurs, Motsépé lui-même l'avait reconnu parce que dans une conférence de presse qui a fait date en Afrique du Sud, il disait, quand on est venu me voir, j'ouvre les guillemets, quand on est venu me voir, on m'a dit, présider la CAF ne vous prendra pas plus que 20% de votre temps. Et on lui a dit, qui vous a dit ça ? Il a refusé de répondre. Ça veut dire qu'il était complètement en circuit. On est venu, on lui a dit, voilà, tu vas t'occuper de ça, mais en gros, tu vas être que la figure qui va symboliser la présidence et tout le reste, on s'en occupe. On a vu que par la suite, il y a eu une installation... La Sénégalaise qui a été sacrifiée. Oui, Fatma Samoura, mais elle n'était pas dans le jeu, on va dire, électoral. C'est plus... Celui qui a été sacrifié, à mon avis, c'était son, on va dire, compatriote, Augustin Sangard. Oui, moi je pensais que tu parlais de Samoura. Non, non, Samoura, elle devait avoir un rôle puisqu'elle devait prendre, à un moment donné, le secrétariat général. C'est ce qui était prévu dans... Ah, de la CAF ? De la CAF, oui. Non, c'était... Et on la voyait également faire une place à la FIFA, donc il y avait tout un jour autour d'elle. Quand on voit, Ma'amor, aujourd'hui, le rôle d'un gars comme Véron Mossango, le secrétaire général qui est un fidèle d'Infantino, ils ont fait l'université ensemble, et il a été avec lui à l'UFA et partout, je pense que Fatma Samoura n'avait aucune chance parce que c'est les yeux, les oreilles et l'homme de confiance. Et aujourd'hui, toute la bataille entre deux parties, on va dire, lourdes de la CAF, tourne autour de ce secrétariat général. Aujourd'hui, on a clairement dit à Infantino qu'au-delà de... C'est la cheville ouvrière. C'est la cheville ouvrière, et c'est, on va dire, c'est le levier principal. Donc, traditionnellement, l'Égypte a toujours eu un secrétaire général. Elle souhaite récupérer ce poste... Oui, c'était Fermi à l'époque. Fermi, c'était... De père en fils. De père en fils et en petit-fils, avec une parenthèse, Hicham El-Amrani et Hedji en 2019. Et du coup, les deux parties qui revendiquent ce poste, on va dire, historique pour eux, aujourd'hui, se livrent une bataille acharnée et beaucoup, on va dire, leur attribuent les problèmes de Véron aujourd'hui. Très bien, oui. Il y a toute une campagne autour de Véron, en parlant de son intégrité, disons-le. Et lui, il dit, je suis transparent. Un livre ouvert. Un livre ouvert, voilà, pour reprendre son expression. Donc, on l'a dit, on a enlevé la barrière de l'âge. Tout le monde peut se présenter. Redistribution des cartes, puisque la partition n'existe plus sur la base de la langue. Et j'allais arriver également, augmentation de la dotation, elle passe à 400 000 dollars pour les fédérations. 400 000 dollars pour les fédérations et un petit magot pour les présidents eux-mêmes. Ça veut dire les présidents... Non, il est un petit magot, c'est-à-dire ? 50 000 dollars par an. 50 000 dollars, ce qui fait, bon, moins de 5 000 dollars par an, ça fait à peu près dans les 4 000. Disons que, puisque c'est du bénévolat au niveau de l'association nationale, rappelons-le que c'est des bénévoles, les présidents, ils n'ont pas de salaire. Donc, c'est la fédération, pour le temps qu'ils consacrent, qui leur donne à peu près dans les 4 000 dollars. Quand je dis magot, ma mort, c'est pour peut-être matérialiser l'intérêt des gens d'aller, on va dire, au niveau du COMEX. Parce que 50 000, c'est président de fédération. S'il est au COMEX, on lui rajoute 25 000. Ça fait que sur l'année, ça fait... 75 000 dollars. Non, puisqu'il y a les bonus, on arrive pratiquement à 100 000 dollars. Donc aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un ne te retire pas, ne te présente pas au comité exécutif et qu'il a une voie royale, il y a ce côté financier qu'il faut prendre en compte et c'est ce qui se passait avec nos amis tunisiens. Très bien. Donc, on est revenu sur l'aspect financier, mais après, c'est un peu plus compliqué pour l'élection. Je voulais également revenir, on l'a dit au tout début, date limite de dépôt des candidatures, le 12 novembre prochain. C'était une assemblée générale importante, cette 46e, parce qu'elle précède ou elle arrive juste avant le renouvellement du COMEX et également l'élection du président. Pour Motié Pé, on l'a dit, maintenant, le COMEX, alors, on a dit redistribution des cartes. Je voudrais juste préciser, alors, le Libyen, son mandat n'est pas terminé, parce qu'il n'est pas... Il a démissionné de la fédération libyenne, mais il siège toujours jusqu'en 2027 au comité exécutif de la CAF. C'était bon de le rappeler parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs concernant le Libyen. Son mandat continue. Première chose. Deuxième des choses, vous me rectifiez si je me trompe, je l'ai bien en mémoire, les comores qui étaient suspendus ont bien présenté un candidat alors qu'ils étaient suspendus. Oui. Donc les Tunis... Pourquoi je prends cet exemple ? Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que les Tunisiens aujourd'hui, dans le jeu qui va arriver, la fédération tunisienne, même si elle est suspendue, elle peut présenter un candidat. Bien sûr. Voilà. Comme l'a fait le comore en 2021. Aujourd'hui, Kanizat, c'est son nom, elle est cinquième vice-président de la CAF. Et on l'a vu, elle était sur l'estrade lors de la dernière conférence de presse de Motsépé, qui clôturait l'Assemblée générale. Ça veut dire qu'elle est issue de la normalisation et elle se retrouve au comité exécutif. Ce qui prouve, encore une fois, matériellement et factuellement qu'on peut passer d'une normalisation à un poste exécutif à la CAF. Et c'est ce que les Tunisiens travaillent à faire parce que aussi, sur ça, il y a eu beaucoup d'erreurs. Vous étiez présent là-bas, on n'était pas là-bas, on n'était pas là-bas, c'est le seul temps sur place. Vous avez vu, vous avez assisté, vous avez entendu. Est-ce que la bataille entre guillemets pour les élections a déjà débuté ? Bien sûr, clairement, encore une fois, on a dit que c'est la dernière Assemblée avant le vote. C'est là où tout le monde place ses pions, on va dire, fait part de ses préoccupations, de ses exigences. Moi, pour avoir été avec les Tunisiens, la question de la candidature ne se posait pas. Parce que beaucoup disent que la Tunisie n'ira pas. Est-ce que les informations que vous avez, les Tunisiens iront ? Les Tunisiens, de ce que j'ai eu, moi, comme information, ça peut en changer d'ici le mois de mars. Mais sur Addis Abeba, ils étaient en train de discuter l'identité de la personne. Ça veut dire, est-ce que c'est le président de la normalisation qui y va ou c'est quelqu'un d'autre ? De ce que j'ai eu, et de ce qu'on a discuté, il y avait trois personnes. Le président et deux membres. Du coup, je pense qu'ils doivent encore discuter. Il y a encore un dix mois de mars. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici le 12 novembre, ils étaient 100% sûrs de présenter. Vous avez bien fait de rappeler la date du 12 novembre, date butoir pour le dépôt des candidatures. Alors, je le rappelle, nous concernant, depuis Mohamed Rawarawa, il y a eu tout d'abord le docteur Maouche, il y a eu Mohamed Rawarawa, ce sont les deux seuls Algériens qui ont siégé au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Toutes les dernières candidatures ont été vaines. Je le dis, je pense qu'il y a eu une erreur où on aurait pu prendre un poste, c'était au Caire en 2019. Si à l'époque, le président de l'époque, en l'occurrence, M. Zetschi, avait présenté sa candidature, il serait passé. pour les membres de la CAF, un membre du bureau, c'est compliqué. C'était à l'époque, M. Amar Belou. Il y a eu par la suite la candidature de Djehid Zefzef, également, il n'est pas passé, il n'a pas fait le nombre de voix suffisant. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la prochaine élection, on le saura s'il est l'Algérie ou pas, c'est le président actuel, Walid Tzadis, il va présenter sa candidature. Sur ce que vous avez vu, puisque le président de la fédération était également à Dizabeba, alors, est-ce que selon vous, il ira ou il n'ira pas ? Je pense qu'il y a une volonté d'y aller. Il y a une volonté d'y aller, très bien. Vous l'avez senti à Dizabeba ? Clairement, puisque les réunions de zone, en fait, on a essayé de poser ce problème-là lors de la réunion de zone, lors de l'UNAF, mais parce que ce n'est pas encore clair, parce que la FIFA veut, on va dire, garder certaines choses secrètes, au lieu de sortir comme beaucoup de zones avec des motions, avec des décisions, on a dit, on va encore retarder. Mais ce qui est sûr, c'est que, que ce soit le Tunisien, le Libyen ou l'Égyptien, ils parlent de la candidature de M. Walid Saadi au comité de l'exécution de la CAF. Très bien. Donc, le travail ou la campagne doit débuter maintenant. Quelles sont les chances, l'évaluation des chances ? Je vous dis, peut-être qu'il est trop tôt pour vous ? Oui, trop tôt. Et je pense que, là, il faut peaufiner une stratégie, parce que si on part avec l'idée d'être seul et on se rend compte qu'il faut aller au vote, la stratégie ou l'approche n'est pas la même. La bonne approche avait été faite parce qu'il faut toujours rester sur ce qui avait été fait par le passé, comment Mohamed Al-Walawa a été passé. Moi, je me souviens très bien, c'était un match de coups par amas, si je me souviens bien. C'était le Boudia d'Alger contre une équipe tunisienne et il y avait eu les trois quarts des présidents de fédérations siégeant au niveau de la Confédération africaine de football qui avait été invité à Alger. Disons, déjà, il avait gagné une première manche. C'est ce qui est important. Donc maintenant, quelle est la stratégie qui va être mise en place ? Parce qu'on n'est pas seul à réfléchir. Tout le monde réfléchit, bien évidemment, en s'appuyant sur les liens. Est-ce que la diplomatie joue un rôle à ce niveau-là ? Je vous pose la question. On va dire... Disons, c'est plus les liens qui se lient à l'intérieur ou est-ce que les États interviennent ? De la dernière élection de Djahid Zevzev, moi, j'ai tendance à dire que c'est un rôle relatif. Parce que ce qui s'est passé avec Djahid, c'est que des pays traditionnellement, on va dire, amis de l'Algérie diplomatiquement, ont fini par, ce jour-là, voter contre l'Algérie. Ils n'ont pas... Moi, je dirais pas contre. Ils n'ont pas voté pour le candidat à l'Algérie. Voilà. Ils n'ont pas voté pour, on va dire, le représentant du pays avec lequel on a le plus d'affinités. Pour exemple, je peux même citer c'est l'Angola. L'Angola, tout le monde sait les relations que l'Algérie a avec l'Angola. L'Angola préside la zone Kozafa où il y a 15 voies, je pense. Et cette zone-là, elle a été l'une des pourvoyeuses de voies pour le Libyen. Très bien. Donc, voilà un petit peu on vous a donné une photographie. Si vous pouvez rester avec nous, on va continuer à débattre. C'est une photographie de la dernière Assemblée Générale mais également une projection sur ce qui sera fait ou ce qui va être refait par les différents membres et les stratégies qui vont être arrêtées. Chacun va déterminer sa stratégie. Ça va beaucoup voyager, ça va beaucoup discuter, ça va essayer de convaincre. Beaucoup d'invitations parce qu'il faut les invitations, ça c'est une obligation mais ça c'est la règle de l'élection. C'est la règle de l'élection. Donc, si vous restez dans votre coin complètement fermé, vous êtes sûr dans une tour d'ivoire, vous êtes sûr de ne pas passer. Donc, voilà comment se présente la prochaine Assemblée Générale. Ce qu'on retiendra, lever la limitation d'âge, l'obstacle de l'âge, lever la barrière linguistique ou disons la partition linguistique, lever également et la date, limite de dépôt des candidatures le 12 novembre prochain. Je pense qu'à partir de la date de dépôt, on aura une meilleure lecture. Oui, c'est là où on verra beaucoup plus clair. Bien, vous restez avec nous, on va passer un tout autre, juste avant de passer un tout autre sujet, je voudrais revenir, revenir, on en parlera tout à l'heure, sur l'adoption, l'adoption, le formulaire du projet de statut qui a été envoyé aux Ligues de Hidaya. Alors, ce qui est intéressant de lire également dans ce projet envoyé par la Fédération aux Ligues de Hidaya, c'est que dans la page où on doit faire référence, je le dis, au statut de la Fédération, il est mentionné, il est dit, selon l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération Adjaya de football. Or, la date n'est pas mentionnée puisqu'il n'y a pas eu approbation des nouveaux statuts de la Fédération. L'Assemblée générale permettant l'approbation ne s'est pas tenue. Et on demande aux Ligues d'adopter leur statut sans qu'il y ait les statuts de la Fédération. Ça, il fallait le faire. Et ça a été... J'ai le document sous les yeux qui a été envoyé. Et à partir de là, bon, les Ligues, eh bien, tout simplement, c'est... Il doit figurer... Donc, c'est conformément, en plus, conformément à une circulaire du ministère de la Jeunesse et des Sports qui date du 8 octobre 2024 pour la mise en conformité. Donc, la Fédération n'a pas adopté ces nouveaux statuts. Elle envoie un formulaire dans lequel elle demande aux Ligues d'adopter les statuts en se référant aux statuts de la Fédération qui n'ont pas été eux-mêmes validés, approuvés par l'Assemblée générale. Il fallait le faire. Mais bon, ça, les Ligues, pour le moment, les DJS, ont renvoyé en disant non, c'est pas possible de le faire comme ça. On doit et doit avoir l'approbation des statuts de la Fédération et après, passer aux Ligues de Wilaya et aux Ligues régionales. On va parler d'arbitrage. Cinq journées déjà de Ligue 1 et la polémique entre sur des situations standards de jeu. On l'a vu sur des décisions concernant la vidéo-assistance. Du coup, la Fédération Al-Chérienne de football a décidé à travers sa commission fédérale d'arbitrage d'organiser une journée d'information présente à Hamza Rahmoulia, cette journée qui s'est déroulée à Berak. Mais avant d'aller sur cette journée, on va revenir sur un petit historique concernant l'introduction de la vidéo-assistance. Hamza Rahmoulia, bonjour. Bonjour. En football, l'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. L'utilisation de la VAR a été approuvée par l'International Football Association BORN le 6 mars 2016. La VAR a été utilisée pour la première fois dans une compétition officielle organisée par la FIFA le 14 décembre 2016 lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA opposant l'Atletico-National au Kashima Club par l'arbitre de la rencontre, le Hongrois Victor Kassai qui, sur la base des images, a pu consulter et déceler une faute d'un défenseur de l'Atletico-National sur un attaquant des Kashimas dans la surface de réparation et il avait accordé un pénalty. Quelques mois plus tard lors de la saison de l'ouverture de la saison 2017-2018 elle est introduite dans les championnats italiens, allemands, portugais, belges, néerlandais et polonais. En 2018-2019 dans la Ligue 1 en France et la Ligue 1 en Espagne et lors de la saison 2019-2020 elle est utilisée pour la première fois en première ligue anglaise. en Afrique elle est utilisée pour la première fois le 24 février 2018 lors de la supercoupe de la CAF entre le Ouidad et le TP Mazembe. En coupe du monde la VAR a été utilisée lors des deux dernières éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Alors très bien ça c'est l'historique l'introduction de la VAR c'est vrai il y avait eu toute une polémique à l'époque les pro-VAR et les anti-VAR bon aujourd'hui elle est complètement installée. Chez nous elle était demandée alors à quel moment il y a eu l'introduction de la VAR ? Vous allez nous le rappeler. Eh bien 8 ans après la première utilisation la VAR atterrit en Algérie elle est utilisée pour la première fois dès les quarts de finale de la coupe d'Algérie 2024 c'est à dire l'édition de la saison dernière avant d'être instaurée en Ligue 1 cette saison. Cela a conduit la fédération algérienne de football Juste une précision vous vous êtes installée en Ligue 1 cette saison mais ce n'est pas sur tous les matchs. Effectivement. Voilà il y a des choix qui sont faits. Donc la fédération algérienne de football suite aux directives de la FIFA d'organiser une journée d'information pour les journalistes sportifs afin d'expliquer le fonctionnement de la VAR et surtout son mode d'application en plus des derniers amendements des lois du jeu. Cela a été donc une occasion pour Mehdi Abitcher directeur national de l'arbitrage de dresser un premier bilan après 5 journées de championnat soit 40 matchs disputés 19 rencontres se sont déroulées en présence de la VAR soit à un match de la moitié. Alors on a 8 pénaltys accordés par la VAR C'est-à-dire un match de la moitié expliquez-moi je n'ai pas compris. Un match de la moitié des 40 matchs disputés. Ah bon un match et demi c'est ce que vous voulez dire. Voilà puisque la moitié c'est 20 rencontres et là on a 19 rencontres avec la VAR. Ah on est à un match de la moitié. Très bien voilà merci parce que l'auditeur il vous vient de se dire qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il prend sa calculette et il commence à compter. Très bien Donc on est à 19 matchs sur 40 sur 40 donc il y a eu 8 pénaltys accordés par la VAR un pénalty refusé c'était lors du match MC au JSK deux situations de but litigieux un but validé et un autre refusé en plus de deux situations de cartes en rouge. Je vous propose d'écouter Mehdi Abitchel Durant cette journée sur 40 matchs on a pu faire jouer les 19 matchs avec la présence de la technique de la VAR comme on a mentionné dans la journée d'études on a donné des statistiques de combien d'arbitre on a utilisé combien de situations que les arbitreurs ont revenu à la VAR pour changer des décisions on parle qu'un commencement ça va pour un début c'est bon par rapport à d'autres pays donc pour le début on est satisfait mais ça reste toujours des choses à améliorer avec le match avec les matchs avec la poursuite des arbitres puisque la formation des arbitres on a formé des arbitres mais il y aura une formation continue c'est avec les matchs alors beaucoup se posent des questions sur la VAR quand peut-on recourir à la VAR le mode de fonctionnement de la VAR combien de caméras au minimum pour que la VAR fonctionne tout le monde se pose y compris vous et moi quand est-ce qu'on utilise la VAR ça je le sais très bien les situations qui ont été fixées ça on le sait par l'international board et c'est repris là il n'y a pas de problème par contre le nombre de caméras c'est important Mehdi Abitchanef répond à toutes ces questions c'est très simple il y en a 4 situations où la VAR peut intervenir sur un match c'est lors d'une cartouche directe ou un but marqué ou une situation de la surface de réparation qui nécessite un coup de pied de réparation ou une identité erronée par exemple l'arbitre donne un avertissement pour un tel numéro alors que ce n'est pas le joueur c'est un autre joueur donc c'est les 4 cas où l'arbitre doit revenir à la VAR c'est simple donc il va visionner l'action et s'il voit que l'arbitre a fait une erreur la VAR va l'appeler pour voir l'action et prendre la décision mais il ne faut pas oublier que la décision finale toujours revient à l'arbitre du terrain le nombre de caméras ça dépend des stades chaque stade il y a des caméras mais il faut avoir le minimum 4 caméras ou plus qu'il soit face au terrain mais en Algérie ici on travaille directement minimum avec ces caméras minimum avec ces caméras il y en a des stades où on travaille avec 14-15 il y en a des stades où on travaille avec 10 avec 8 mais ça va on l'a vu sur les derniers matchs ça pose de réels problèmes je peux vous prendre un match c'était Lusman d'Alger contre l'espérance de Mostaganem je maintiens qu'il y avait une position d'or jeu ça je le maintiens il y avait une main sur la perpendiculaire bon la VAR ils ne l'ont pas vu alors il y avait des rencontres qui étaient prévues avec la VAR notamment Yosem Khanchilash Serbe El-Wizded Serbe El-Wizded et également Olympique Akbou ASO avant l'annulation de dernière minute voici les explications de Mehdi Abid-Charef On a apporté la VAR New-Wizded qui s'est rendu dans la VAR la VAR a été démunie de mon Schoilash qui s'est marqué au-dessus dans la malle les filmes au-dessus avec la VAR qui s'est rendu vers le l'anglais la VAR le transporte sur la Kégé et la VAR la VAR qui s'est rendu sur la VAR et qui s'est rendu à la VAR à la VAR et qui s'est rendu à la VAR de la VAR C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie à des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs. Je vous remercie à ces joueurs qui ont donné l'amélioration de la VAR. Et justement, il y a certains stades qui ne remplissent pas les critères pour l'utilisation de la VAR. Il pose sérieusement problème. La ligue de football professionnelle, on avait écouté Amine Misloug, qui avait évoqué l'élaboration d'un cahier des charges en prévision de l'EF. La question lui a été posée et il a dit, c'est à la réflexion. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le cahier des charges pour la saison prochaine, afin de généraliser la VAR. En tout cas, ce problème n'inquiète guère Mehdi Abid-Charef. En ce qui concerne, ce n'est pas un handicap, étant donné qu'on va commencer à travailler avec la VAR progressivement. Mais je ne doute pas que les stades où il y a des anomalies, ils vont redoubler les efforts pour lever ces anomalies pour agiliser la VAR très prochainement. Alors Mehdi Abid-Charef... Il est sérieux quand il dit ça, Abid-Charef ? Arrêtons. Il dit, il ne doute pas. Alors qu'au moment donné, je ne prends rien qu'un stade comme Magara, ils sont en crise financière. Qui va financer les travaux ? Non mais sérieusement. Il se pose à dire, c'est facile, ça c'est des mots, un alignement de phrases, de convictions. Ce n'est pas réel, la réalité du terrain, elle est tout autre. C'est Abid-Charef, il connaît bien lui, il a fait les terrains à Magara, comment ils vont faire ? Ils n'ont pas d'argent pour l'équipe, ils vont aller faire des travaux pour le stade. Qu'ils me disent, j'attends un cahier des charges développé par la Ligue que met en place la Ligue professionnelle de football. Même si on doit délocaliser, on délocalise, je dis oui, bravo, il a raison. Mais là, c'est dire, faire plaisir à tout le monde. Alors, ça a été l'occasion également de voir certaines images de Lavar utilisées lors des cinq premières journées dans les situations litigieuses. Par exemple, lors de la rencontre J.S. Kabyli-Mouloudia d'Alger, il y avait deux situations. Tout d'abord, le deuxième but du Mouloudia signé par Halaymiya, où Lavar avait confirmé à l'arbitre M. Nabil Boukhalfa que le but était bel et bien valable, qu'il n'y avait pas de position d'orgeux avant qu'il ne reprenne la partie. Il y a eu également l'expulsion du défenseur Mohamed Amin Madani. Moi, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions sur cette expulsion parce qu'on n'avait pas vu le meilleur angle possible. Elle a été justifiée, l'expulsion ? Tout à fait, tout à fait. Et Abdellahoui, est-ce qu'il aurait dû être expulsé ou pas ? Est-ce que vous avez vu l'image ? On n'a pas vu l'image, mais on avait évoqué la question-là. Ce n'était pas un jeu dangereux par rapport à Madani. Madani, c'est le principe partie utilisée, partie touchée. C'est-à-dire qu'il avait utilisé les crampants pour toucher carrément le mollet de Zakarian Hidji, ce qui a nécessité le carton rouge direct. On avait également vu les images du pénalty. Mouloudi Adoran, JS Kabylie, le pénalty qu'avait sifflé M. Haquette au départ au profit de la JS Kabylie, avant que la VAR n'intervienne par le biais de M. Bekouasa, pour dire à l'arbitre central... Sur quel match ? Parce que là, vous avez cité deux matchs. M.C. Oran, JS Kabylie. Ah, vous avez M.C. ou Mouloudi Adoran, pour ça ? C'est M.C. ou JS Kabylie ? C'est donc le pénalty qu'avait sifflé M. Haquette au profit de la JS Kabylie, avant que la VAR n'intervienne par le biais de M. Bekouasa, pour dire à l'arbitre central qu'il n'y avait pas du tout de poussette sur l'attaquant de la JS Kabylie, l'ahlou Errib, montrant une image d'un autre angle que Errib a voulu provoquer la faute. Et là, c'est un cas qui fait partie des nouveaux amendements apportés par la FIFA et l'IFAB. Très bien. Je voudrais juste revenir, ça me permet, parce qu'on a parlé d'arbitrage, sur le match d'hier. C'est vrai que Benchir a fait un excellent match, le gardien d'Akabou contre le Mouloudi Adalger. Mais dans le même temps, l'arbitre du match aurait dû sanctionner 10 000 fois avant Benchir, à lui seul, sur ses simulations, à lui seul, sur ses simulations. J'ai compté ses au moins minimum, minimum 10 minutes pour rester allongé le temps d'attendre les soigneurs, ils cassaient le jeu. Et ça, l'arbitre aurait dû sortir son carton jaune. Il y avait de l'anti-jeu bien avant. Et ça, c'est regrettable. Et je dis également, il y avait, sur une action, il me semble, c'est ça à la VAR, moi je pense qu'ils allaient revenir à la VAR, il y avait une petite poussette dans le dos, dans la surface, au profit du Mouloudi Adalger. C'est un joueur défenseur d'Akabou qui avait poussé. Sur Boiras. Exactement, sur Boiras. Et là, il y avait quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis concernant les erreurs d'arbitrage. 11h35, merci Hamza, à la Hamouni. On va passer à 11h35, à la formation. Je le disais au tout début, en titre, une commission de la FIFA est venue à Alger, se déplacer à Alger pour superviser les travaux du centre fédéral de Clemson, qui est financé, dans le cadre du projet Forward, financé par la Fédération internationale de football à hauteur de 8 millions de dollars. Dans le même temps, je rappelle qu'il y avait eu un projet, un gros projet de formation et l'État s'était impliqué. L'Ouali de Talf avait dégagé un terrain pour la Fédération, à l'époque, sous la présidence du président Setschi. Il y a eu l'État, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui avait cédé Rhmis, Melyena et Sidi Belabès, au profit de la Fédération internationale de football, à travers une convention qui devait être un centre régional, un fédéral, pour permettre justement de mettre en place les talents et de travailler sur la formation. Ça a duré deux ans et demi. Voilà que la Fédération a décidé de ne pas renouveler ces conventions. Du coup, c'est deux centres que perd la Fédération algérienne de football. Avant de retrouver le directeur général des sports au MGS, M. Hassani, c'est notre journaliste Inès Mohamed, qui est de Belabès, qui est partie, peut justement réaliser un reportage qui est devenu le centre de Sidi Belabès. En souffrance depuis des années, le centre régional de regroupement des jeunes talents de l'élite sportive de la Wilaya de Sidi Belabès a été inauguré le mois de juin dernier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim Red. C'est le troisième centre à l'échelle nationale, après celui de Suïdaniya et Schleuf. Construit sur une superficie de plus de 7 hectares, le centre dispose de toutes les commodités nécessaires et répond même aux normes internationales pour assurer aux équipes sportives de meilleures conditions de préparation et d'entraînement de haut niveau. On écoute son responsable, Qasimi Hassan, Abdel Nabi. Au principe, il y a de l'athlétisme, c'est-à-dire l'athlétisme de différentes sections, il y a de la latation, il y a de les sports de combat individuels ou il y a de les sports collectifs. Il regroupe 7 blocs, il y a de le restaurant et le café Théria, il y a de le bloc hôtel de 260 litres, on a le bloc administratif, le bloc pédagogique, il y a de deux salons de sport, une piscine semi-olympique, plus un terrain d'athlétisme avec gazon naturel, plus les 3-6 de football de 45 mètres sur 25. Suivons les travaux, les rames en cours, c'est-à-dire qu'on va relancer un terrain de basquette à 3, c'est-à-dire de 15 mètres sur 11. D'ici à moi, il y a le terrain. C'est un centre régional de Sidi Blabès, c'est-à-dire qu'il est implanté à côté, il y a le lac. Le lieu, c'est-à-dire stratégique. C'est-à-dire le centre, il sera bénéfique de la ville et de la région, au-ouest, c'est-à-dire même les équipes régionales d'Otawana ou les équipes de l'élite, par exemple, il y a un peu de l'île, la programmation, les entraînements, c'est-à-dire d'où on charge. Malgré toutes ces conditions et douanes dont il dispose, le centre n'est toujours pas opérationnel. Pour défaut de dérogation de la direction générale de la fonction publique qui fait obstacle, précise le directeur Kassimi Hassan. Pour ouvrir nos portes, il faut une dérogation de recrutement du personnel, c'est-à-dire les agents de soutien, le gardiennage, le personnel administratif. C'est-à-dire l'autorisation, le centre, c'est-à-dire 100%, il est ouvert. Je m'enregistre la fonction publique. On reste le Premier ministre. Les associations sportives locales expriment un besoin extrême en un lieu d'entraînement de ce genre. C'est le cas de l'Académie de sport qui englobe les cadres de la DGS. Jeunet Ibn Ali, président de l'Académie de sport de Sidi Blab. On prend en charge le GOS de 6 à 13 ans. Le lieu d'entraînement, le 24 février. Jusqu'à présent, je suis en train de faire le centre régional parce que je suis en train de faire la formation des jeunes en football. On attend l'ouverture du centre pour les intégrer officiellement au centre. On va pouvoir les prendre en charge pendant la semaine au lieu de deux jours actuellement. Et le jour où il m'y croche, on a 10 centres qu'on a à notre disposition. Ils peuvent s'entraîner durant toute la semaine. Dans la salle de gymnastique, Aydoun Roba, entraîneur de gym rythmique, a été autorisé exceptionnellement pour préparer un championnat national en l'écoute. On a préparé le championnat national pour les jeunes talents et les athlètes du lit. Dans le centre des jeunes talents régionale, il y a la compétition nationale en Algérie. 25 ans, 20 athlètes. On a la minime, 40, junior, senior. C'est la première fois qu'on a joué ici. On est en train de faire la salle. Mais c'est le premier à la compétition. On a fait la compétition, le 28 athlètes. J'ai 17 médailles. On a la première, deuxième, troisième place. L'athlète a deux médailles. C'est la deuxième compétition, les athlètes du lit ou les jeunes talents. Je préfère préparer ici, c'est calme. En plus de ça, les athlètes IJ ou les athlètes qui connaissent le centre. L'ouvert pour les jeunes talents, c'est la compétition nationale. On a fait le stage bloqué. Ce genre de centre apportera sûrement un plus aux joueurs de la Wilaya et ceux de la région de l'ouest du pays. Beaucoup plus pour les passionnés de devenir joueurs professionnels de Sidi Blabas et Nes Mohamed pour Algérien 3. Alors pourquoi ce reportage ? Ça nous donne une idée précise de ce qu'a laissé justement la Fédération Algérienne de Football laissé tomber alors qu'il l'a fait. Il y avait une convention qui liait justement le ministère à la Fédération et qui lui avait octroyé ce centre qui a été rénové. Vous avez vu également ce que possède ce centre comme avantage outillé. Aujourd'hui, on a posé la question au directeur général des sports, au ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Hassani. On lui a posé la question, eh bien, que deviennent ces deux centres ? Depuis la fameuse préparation de la canne U17, il y a eu un effectif de 35 personnes qui ont occupé le lieu pendant plus de deux ans et demi. Et depuis, après cette participation, qui a peut-être été jugée peut-être impositive, mais la Fédération n'a pas renouvelé pratiquement, ou bien il n'y a pas eu d'autres projets, pour dire autrement, il n'y a pas eu d'autres projets concernant ce centre-là qui a été récupéré pour l'instant par le ministère et qui accueille maintenant plus d'une vingtaine de décès. Pourquoi je pose la question, si mes souvenirs sont bons et même très bons, M. Hassani ? A l'époque, la Fédération et tout le monde avaient accès en disant Sidi Belabès et Khmis Meliana, ces deux centres, à travers une convention, devaient permettre à la Fédération d'installer ses académies après les U17. Or, il y a eu les deux ans et demi, puis plus rien. Et des aménagements avaient été faits. C'est pour ça que je reviens sur cette question des conventions. C'est-à-dire, en d'autres termes, la Fédération n'a pas demandé un renouvellement, elle a laissé tomber les centres et vous, bien évidemment, le ministère, vous les avez remis pour permettre à d'autres jeunes de pratiquer leur sport favori. Tout à fait, M. Amar. Je rappelle seulement que, généralement, la formation est un combo structure d'animation, d'organisation et d'animation. En l'occurrence, les clubs, les ligues et la Fédération, sous forme d'une certaine organisation, d'une certaine structure, d'une certaine stratégie qui doit être mise en forme au niveau de la Fédération. Et c'est les clubs, beaucoup plus, qui doivent avoir leur propre centre. Puis, ces centres-là doivent accueillir les meilleurs de ces clubs. Pour l'instant, je pense que les centres ne font... C'est-à-dire, les clubs ne s'acquittent pas énormément de leur... C'est-à-dire, de leur formation... De la formation exigée de ces clubs-là. Parce qu'il y a à peine, je dirais, 4 ou 5 petits centres qui sont en train de voir le jour. Alors, cependant que les cahiers de charges, en 2010, avec le lancement du professionnalisme, il y avait une obligation pratiquement de tous ces clubs dits professionnels d'avoir un centre de formation. Et ils ont même bénéficié... Il y en a pas mal qui ont bénéficié d'assiettes, mais qui sont en train de mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a eu de gros problèmes avec le club sur le foncier. Il y a eu de très gros problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des affectations, mais ça ne s'est pas réglé pour certains clubs. Tout à fait. Donc, pour l'instant, le centre qui est en train de peut-être voir le jour, ça sera rapidement. Et dans quelques mois, peut-être, la fédération l'annoncera. Celui de Clemson, moi, quand je parle du centre, c'est un projet FIFA financé par la FIFA. C'est le projet Forward. C'est 8 millions de dollars qui ont été donnés à la fédération pour mettre en place ce centre. Le sport algérien est pratiquement financé à 80, voire 90 % de fonds, c'est-à-dire sur les budgets de l'État. Et je vous dis que, généralement, les subventions allouées... Alors, vous touchez quelque chose de très important, M. Hassani. Merci de le dire. L'État finance le sport. Vous êtes revenu à 2010. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été décidées. Mais du fait de la crise, il y a eu un revirement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait l'État, à travers ses démembrements, le ministère, à travers la fédération, puisque la fédération agit par délégation, d'obliger les clubs appartenant à des entreprises publiques d'avoir leur centre de formation ? Pourquoi ne le fait-on pas ? La formation est institutionnalisée par l'État. Mais il y a pas mal de textes qui gèrent tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Le financement, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il y a un minimum, je dis bien un minimum de 20 % des subventions allouées. Je disais qu'il y a pratiquement 20 % du budget alloué, ou de la subvention, je dirais, de la subvention allouée aux fédérations sont destinées exclusivement à la fédération. C'est un minimum. Chacun se lance à sa politique. Aujourd'hui, M. Hassani, ça je l'ai compris, mais aujourd'hui, quand je dis, quand les entreprises finances appartiennent à des clubs, c'est l'argent de l'État. Pourquoi aujourd'hui ? C'est la grande question. Qu'est-ce qui empêcherait la fédération ou la ligue, qui agit également par délégation, dans le cahier des charges qui existe, écrit d'obliger les clubs sur un délai, pas tout de suite, c'est pas de baguette magique, sur donnant un délai, à mettre en place leur centre de formation ou leur centre d'entraînement, comme vous préférez ? Tout ce que, c'est-à-dire, tout est écrit au niveau des textes. Par exemple, si on prend l'article 134 de la 13.05, qui parle un peu du cadre institutionnel de la formation, il y a pas mal d'étapes. Les classes pour études, les collets sportifs, les lycées sportives, les écoles sportives, les centres de formation, les établissements sportifs, tout existe. Il suffit que les projets se mettent en marche, que les fédérations s'intéressent à cette... et qui investissent dans ce créneau. Parce que sans l'outil d'exécution, qui est la fédération ou les fédérations, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est un... Mais quand vous dites comme ça, pour moi, c'est un constat d'échec. Les textes sont là, mais il n'y a rien sur le terrain. Tout à fait, on est absent. Enfin, on peut accentuer ce constat, M. Ammar. Depuis, par exemple, les U20 au football, c'était leur première participation unique... Enfin, je n'ai pas unique. Leur première participation, les championnats d'Afrique U20, c'était la première édition. En 79, on a été champion d'Afrique. Et depuis, pratiquement, il y avait deux ou trois médailles, deux ou trois podiums, mais depuis 2013, pratiquement, on ne se qualifie presque pas. Sinon, quelques petites apparitions d'ici et là. Depuis, en U17, c'est la même chose. En 2009, on a été vice-champion d'Afrique. Et depuis, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest qui dominent un peu le football en jeunes. Enfin, il y a un gros creux au niveau de la formation. Et il y a un gros creux au niveau de la formation. Et c'est vraiment... On est absent sur le plan de la formation. Que même aujourd'hui, on ne voit pas... En matière de formation, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Si vous arrivez, vous, à décrypter, je vous invite à nous le dire. Enfin, en 82, pour dire... En 82, ça, on le sait. Moi, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, où on va ? Où on va en matière de formation ? En 82, en 76, on a été d'abord quart de finalistes en Coupe du Monde. En 79, quart de finalistes en Coupe du Monde. En 82, il y avait 13, pratiquement un peu plus de 13 joueurs qui ont issu du cru, qui ont participé du championnat national, qui ont participé au championnat du monde. Et en 2010, on n'avait que trois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci sur le plan de la formation que les clubs les premiers devraient prendre en charge et aussi revoir un peu depuis quelques années. Il y a cette grille de formation qui est très intéressante, qui est prônée au niveau de la Fédération algérienne de football, qui va peut-être donner pas mal de compétences, qui va s'occuper avec peut-être... Quand vous me dites, une grille, c'est quoi ? C'est-à-dire, expliquez-moi, pour que l'auditeur puisse comprendre, c'est quoi, cette grille ? C'est une grille de formation, des différents diplômes pour assurer une formation de qualité. Il faut avoir des formateurs, déjà. Voilà. Pour assurer une formation de qualité, il faut... Mais M. Hassani, est-ce qu'on a un modèle ? Est-ce qu'on a un modèle ? Moi, quand je vois ailleurs, je peux vous parler, c'est que les Sénégalais ont un modèle. Vous prenez en Afrique, il y a des modèles qui existent. C'est quoi, notre modèle ? C'est quoi ? C'est une question qui mérite d'être posée à la Fédération. Justement, c'est pour ça que je vous dis, on n'arrive pas à décrypter. C'est pour ça que je vous pose la question. Peut-être que vous, à travers... Vous avez un lien direct avec la Fédération, vous arrivez à décrypter. Enfin, il y a des tentatives, des projets qui se sont faits au fur et à mesure pour différentes étapes, pour différentes coupes d'Afrique. Mais il n'y a pas eu de continuité dans toute cette stratégie-là qui aurait pu être très bénéfique et qui doit être très bénéfique pour la nation. Vous l'avez entendu, c'est-à-dire en matière de formation au niveau du ministère. On n'arrive pas à lire, à décrypter ce qui doit être fait ou ce que veut faire la Fédération algérienne de football. Déjà, en remettant les deux centres, on a le droit de se poser des questions. On va s'intéresser à un exemple, l'exemple sénégalais. Avec nous, le directeur technique national à la Fédération sénégalaise, M. Mar Maïcine. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. M. Mar Maïcine, question toute simple. On a vu la réussite dans les différentes sélections sénégalaises. On a vu également la qualité de la formation au Sénégal. Sur quoi s'appuie la formation au Sénégal ? Est-ce qu'elle s'appuie sur une formation fédérale ou bien ça va en parallèle club et fédération ? Écoute, je vous remercie d'avoir invité à votre émission. C'est bien de partager un peu l'expérience des pays, l'Algérie, le Sénégal, en fait le Maghreb, l'Afrique du Nord, bien sûr, et l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Mali et la Guinée. Alors, je pense qu'en tant que DTN, l'expérience que j'étire en tout cas de ma longévité en tant que DTN dans la fédération, de presque 10 ans, 12 ans, c'est qu'en fait, il faut toujours partir en parallèle sur la formation fédérale et c'est la formation en club. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diagnostic qu'on a fait du football sénégalais, c'est que bon, on est un pays où il y a beaucoup de talent, c'est-à-dire nous avons des jeunes footballeurs qui ont vraiment des capacités sur lesquelles on peut se baser pour les identifier, mais également aussi les développer. Et la première chose qui était importante pour nous, c'est d'abord assurer une bonne formation des éducateurs, des entraînements. Ça a été pour nous une bataille, parce qu'en fait, pour nous, pour être un bon joueur, il faut forcément avoir un bon entraînement. On ne peut pas aujourd'hui devenir bon joueur si on n'a pas de bon entraînement. Donc nous, l'option première pour nous au Sénégal, c'était d'abord d'assurer une bonne formation de nos éducateurs. Et la chance que nous avons au Sénégal, c'est que nous avons deux structures d'instituts. On a un institut de formation des maîtres d'éducation physique et sportive, et ensuite, elle a également aussi un institut des professeurs d'éducation physique et sportive, l'INSEFS. Et dans un premier temps, nous avons beaucoup insisté sur les optionnaires de football, mais c'est vrai qu'à côté également aussi, il y a ceux qui ne sont pas dans les instituts et qui sont étés d'anciens footballeurs ou bien des personnes qui sont intéressées par la formation. Donc nous, tout nous a permis en tout cas de mettre en place des systèmes de formation. D'abord au niveau du ministère des Sports avec le diplôme de l'initiateur de premier degré et ensuite de deuxième degré. Et ensuite au niveau du ministère également aussi, on avait créé une formation sur ce qu'on appelle les instructeurs de football, et tout ceci également aussi nous a permis de pouvoir trouver les moyens d'assurer la formation des entraîneurs au niveau des petites catégories. Parce qu'en fait au Sénégal, la chance que nous avons, c'est que nous avons une structure nationale qui est appelée la Conex, c'est-à-dire la Coordination Nationale des Écoles de Foot au Sénégal, qui n'a rien à voir avec les académies ou les centres de formation. Aujourd'hui, vous partez dans tous les quartiers, il y a un éducateur ou deux éducateurs qui entretiennent une vingtaine de jeunes, une trentaine de jeunes de 12 ans, de 13 ans. Et nous, aujourd'hui, la première priorité, ce sont ces gens-là qui interviennent à un niveau très jeune. Donc ce que vous dites là, c'est la base, c'est vraiment la base. C'est la base, oui. Parce qu'en fait, il nous faut organiser ça. Nous avons dit que ceux-là qui interviennent très tôt au niveau de nos jeunes, il faut que ce soit des éducateurs qui soient formés. Parce que si on ne les forme pas, ils peuvent effectivement déjouer, ils peuvent peut-être faire passer les joueurs à côté. Parce qu'en fait, le prince de talent, l'identification du potentiel du joueur n'est pas donné à tout le monde. Il faut les armer. Et donc là, il faut les former. Mais qui doit les former ? Et ceux qui doivent les former, c'est ceux-là qu'on a déjà mis en place. Donc on a mis en place une formation de formateur d'entraîneur, n'est-ce pas, d'éducateur, qui est au niveau de chaque région et qui assure la formation de ces gens-là au niveau de chaque région et de chaque département. Donc pour s'assurer au moins qu'il y aura moins d'eux, même si la demande est trop forte, mais au moins on va toucher le maximum d'éducateurs pour lui donner au moins le B à bas, une formation quand même de courte durée. Comment gérer des jeunes, comment identifier le talent, comment effectivement développer, etc. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est important. Après, maintenant, il faut remonter en haut. Remonter en haut, c'est-à-dire, c'est maintenant organiser les structures. Alors, au Sénégal, on a la chance d'avoir trois académies, trois grandes académies. C'est-à-dire, nous avons Génération Foot, nous avons Giamba, nous avons Dakar Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, on a une dizaine encore de nouveaux académies qui sont arrivées avec des anciens joueurs qui ont créé des académies. Et cela nous a permis quand même d'avoir une meilleure qualité dans la formation des joueurs. Parce qu'en fait, dans ces académies-là, ils recrutent des éducateurs qui sont très, très bien formés. Ils sont bien formés. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, nous, notre priorité, c'est d'avoir la formation des formateurs dans les entraîneurs et la formation des formateurs d'entraîneurs. C'est important ce que j'ai dit. Parce que si vous n'avez pas assez de formateurs d'entraîneurs, vous ne pouvez pas effectivement s'assurer que vous avez de bons entraîneurs. Et si vous n'avez pas de bons entraîneurs, vous ne pouvez pas vous assurer d'avoir de bons joueurs. Vous ne pouvez pas développer le talent. Ça, on l'a très bien compris. Vous avez expliqué la priorité, c'est la formation des entraîneurs avec l'implication des pouvoirs publics à travers le ministère sénégalais des sports. Vous avez la base à travers. Vous avez un maillage au niveau national dans les différents quartiers avec des jeunes qui vont prendre en charge les enfants du quartier. Une vingtaine, vous l'avez dit. Et vous appuyez sur les académies, notamment. Et au niveau fédéral, est-ce que vous avez des pôles ? Vous avez des centres fédéraux ? Alors, vous savez, les centres fédéraux, ça demande beaucoup de moyens. Et nous, on a une fédération qui n'a pas beaucoup de moyens. Parce que nous avons les centres fédéraux. Nous y réfléchissons, mais nous essayons de le contourner autrement. Parce qu'en fait, nous avons déjà deux centres, mais qui sont à Dakar, qui sont les centres fédéraux. Nous avons le centre de Touabjelao et le centre de Guéleau. Donc, c'est deux centres qui disposent d'infrastructures, d'ébargement, de restauration, de terrain de foot, n'est-ce pas ? Et c'est là où nous préparons nos différents sélectionnements. Les centres fédéraux sont réservés aux sélections ? Aux sélections, naturellement. Aux sélections seulement. Sûrement en sélection. Alors, maintenant, parce qu'en fait, nous avons vu que dans certains pays africains, il y a ce qu'on appelle des centres régionaux. Bon, pour nous, nous ne faisons pas comme ça. Nous, nous travaillons sur des pôles. Nous, nous avons mis en place un certain nombre de pôles au Sénégal, des pôles de proximité. Nous avons 14 régions, donc 14 ligues. Et nous essayons de voir des ligues qui se sont proches et on en fait un pôle. Et ce pôle-là, effectivement, en termes de compétition des jeunes, ça se travaille entre les pôles, en termes de formation également aussi. Donc, le pôle est autonome pour la formation des joueurs, pour la formation des entrepreneurs également aussi, et pour les compétitions également à l'intérieur du pôle. Donc, ça, ça nous permet quand même d'avoir une visibilité sur chaque pôle. Mais ce n'est pas des choses qui sont consentes, c'est-à-dire, ce n'est pas ensemble, mais c'est juste des moments de retrouvailles. C'est ce qu'on appelle des moments de détection ou de compétition inter-région dans le pôle. Donc, chaque année, on a deux à trois fois le pôle organisé. C'est des plateaux qui sont organisés, j'ai très bien compris. Voilà, des plateaux. Et nous, ce sont ces plateaux-là qui nous permettent de faire une identification des talents, la sélection des jeunes. N'est-ce pas ? Sur la base, effectivement, de l'identité des heures, sur la base de la philosophie des jeunes que nous mettons en place. N'est-ce pas ? Quel type de jeunes nous voulons ? Nous récessons le gardien pour nous. M. Marc Mayacine, malheureusement, faute de temps, je suis obligé, mais on vous retrouvera la semaine prochaine pour continuer à avoir le maximum d'explications. Merci d'avoir été avec nous, M. Marc Mayacine. On sera avec nous la semaine prochaine pour justement terminer, avoir une meilleure visibilité d'information au Sénégal. Et c'est une expérience également, un échange qui se fait. Merci de nous avoir accompagnés. Moi, je vous dis au revoir. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous retrouve cet après-midi, dès 15h. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission.